Jean-Paul Lucet a étudié l'art dramatique au Conservatoire de Lyon, également élève en classe de solfège et de chant, puis au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, dans la classe de Louis Sénier, tout en jouant au théâtre et à la télévision. On l'a vu, entre autres, dans la série au théâtre ce soir, dans Histoire d'un détective, avec Jean-Meilleur et Caroline Siol, dans Les affaires sont les affaires, avec Jean-Meilleur, la charrette anglaise avec Jean-Laurent Cochet. Il a commencé à réaliser ses premières mises en scène. On ne badine pas avec l'amour de mus et poils de carottes d'après Jules Renard le malade, imaginaire de Molière la locandiera de Golden Hill et juste de Camus Roméo et Juliette de Shakespeare en 1974. Il adapte et met en scène le mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Charles Péguy. Avec Françoise Sénier, ce texte rentre au répertoire de la comédie française. En 1984, il est joué, pour une première série de représentations, au musée de Cluny, à Paris, comédie française hors les murs, puis repris l'année suivante au Théâtre National de l'Odéon. Et, en février-mars 1988, dans la prestigieuse salle Richelieu 1 juillet 1988, le spectacle sera joué devant le pape Jean-Paul II, lors d'une représentation privée, dans les jardins de Castel-Gondolfo. Antoine Vitesse, nouvel administrateur du français, conduisait la délégation officielle, en août 2006. Ce même spectacle sera donné devant le pape Benoît XVI, toujours à Castel-Gondolfo, accompagné d'une délégation officielle de la Principauté de Monaco. Au théâtre lyrique, il a mis en scène à Paris, Lyon, Montpellier, Tourcoing, Florence, Pise, Barga, etc. Dialogue des carmélites de Francis Poulenc. D'après G. Bernanos Carmen de G. Bizet le roi Théodore Avenige de Païsielo L'Opéra des Gueux de B. Britten Pygmalion de Rameau la Serva Padrona de Pergoles Faust de C.H. Gounodil Repastoré de Mozart. Au théâtre des Champs-Élysées, Fortunio da, Messager, coproduction avec l'Opéra de Lyon. Il joua le rôle de Britannicus dans la pièce éponyme au théâtre des Célestans de Lyon. Au côté de Maria Cazares, sous la direction de Jean Meyer, en 1980. En septembre 1985, il succède à Jean Meyer à la direction du Théâtre des Célestans à Lyon. En 15 ans il fera ce théâtre l'un des tout premiers de France quant à la fréquentation. Bref, souhaité, parmi ses principales mises en scène au Théâtre des Célestans. 1985. Au théâtre de William Shakespeare, 1986. La aube rôte de Jacques Zodiberty, 1987. Un Faust-Irlandais de Lorenz Durel. Théâtre des Célestins, Création, 1989. Un bon patriote, de John Osborne, au Célestin puis au Théâtre National de l'Odéon. Avec Jean-Pierre Bouvier 1989. La trilogie de Coufontaine, L'Otage, Le Pain-Dur, Le Père Humilié de Paul Claudel. 1990. Le Maître de Gaudet de Yasunari Kawa Bata. Création au Théâtre des Célestins. Avec Michel Bouquet. Puis au Théâtre de l'Atelier. Paris. Le Roi Pêcheur de Julien Gracq. Avec Pierre Santini. 1991. Loire de André-Aubet. 1992. Dédé. Opérette d'H.C. Henri Cristine et Albert Villemette. 1992. Chante Claire de Edmond Rostand. Théâtre antique de Fourvière. 1993. Barnum. Théâtre des Célestins. Puis reprise au Théâtre de la Mutualité. Paris. Nomination aux Victoires de la Musique. 1994. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Altoni Garnier. 1995. Athlète de Philippe Faure. Vélodrome du Parc de la Tête d'Or. 1997. Andromaque de Racine. Théâtre antique de Fourvière. 1997-98. Laos. Théâtre des Célestins. Puis reprise au Théâtre des Variétés. Paris. 1998. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Auchet Boqueroy. 1999. Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Son action dans les milieux scolaires et universitaires sera récompensée par la décoration des palmes académiques. Remise pour la première fois. En France. A un directeur de théâtre. Il quitte la direction des Célestins en août 2000. En octobre 2006. Après la disparition de Françoise Seignier. qui jouait, depuis plus trente ans, le personnage central du mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Charles Peggy. Il a repris, à la demande du service culturel de Monaco, la représentation, seule, de cette pièce. Il a déjà joué cette version une centaine de fois. Il a également composé et interprété une conférence spectacle sur la vie. Et l'œuvre d'Edmond Rostand. Après avoir créé ce spectacle. En décembre 2006. Lors des conférences Fondation Prince Pierre à Monaco. Il l'a présentée dans le grand salon d'Arnaga. Maison d'Edmond Rostand. A Cambolet-Bain. Maison aujourd'hui Musée National. En septembre 2011. A la suite du succès de la conférence. Il sera invité à Cambod. Une nouvelle fois. A propos de Cyrano de Bergerac. En juin 2012. Jean-Paul Lucet a déjà donné plus de quarante représentations de ce spectacle. En octobre 2011. Jean-Paul Lucet met en espace. Une pièce de Jean-Philippe Mestre. Casté Gondolfo 88. Avec Robin Renucci et Bernard Lano. Au Théâtre des variétés de Monaco. Cette œuvre oppose Jean-Paul II à Antoine Vitesse. De grandes figures religieuses et intellectuelles qui se sont rencontrées lors de la représentation du mystère de la charité. En juillet 1988. A Castel Gondolfo. En novembre 2011. Jean-Paul Lucet crée. En l'église Saint-Martin de Monaco. Une vie de Saint-Martin. Un texte d'Alain Pastor. Qui raconte. Sous forme épistolaire. La vie de elle. Illustre saint. Ce spectacle a été repris en novembre 2012. Au Théâtre des variétés de Monaco. En présence de la princesse de Hanovre. A cette occasion. Un CDE a été réalisé. CDE qui est paru lors des représentations parisiennes. A l'espace Bernanos. En mars 2014. Pour annoncer les fêtes du 1700ème anniversaire de Saint-Martin. Le spectacle a été donné à tour en novembre 2014. Après Charles Péguy et Edmond Rostand. Jean-Paul Lucet se passionne pour l'oeuvre d'Alphonse Daudet. En particulier pour ses « Lettres de Montmoulin ». Il a donc réuni six des plus célèbres histoires. Et créé ce spectacle dans la chapelle de Truelle. Près de Roquemort. En avril 2013. Spectacle repris dans les Cévennes. Et dans divers lieux de Provence. Revenant à sa passion pour les textes sacrés. Jean-Paul Lucet a lu les actes des apôtres. A la cathédrale de Monaco. Olivier Vernet. Titulaire des Grandes Orgues. Apportait sa contribution. En improvisant lors des divers intermèdes. Puis ce fut « L'Évangile selon Saint-Luc » au Théâtre des Variétés de Monaco. En novembre 2011. Puis à la Salle Gavaux. A Paris. Le 10 avril 2014. Le Quatuor Monoico s'interpréta les diverses interventions musicales. Ce spectacle a été l'objet d'un enregistrement édité sur CD. Récemment. Il a donné plusieurs représentations du « Mystère de la Charité » à Paris. Lyon. Fribourg. A l'Université Philanthropo. Dirigé par Fabrice Adjadj. Égalière. Pau. Montpellier. Orléans. Etc. Il a également été présent au dernier Festival of Davignon. Juillet 2015. Dans le cadre de « Présence chrétienne ». Où il a donné. Chaque soir. A la chapelle de l'oratoire. L'adaptation théâtrale qu'il a réalisée. D'après le très beau texte d'Alain Pastor. Une vie de Saint Martin. Editions du Rocher. Passionné par le « Symbolisme de l'art chrétien ». Il est l'auteur d'une conférence sur la collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy de Provence. A partir de l'ouvrage de Norbert Calmel sur les sermons de Marcel Pagnol. Il a composé un montage sur les sermons du père de César. Incluant ses grandes sources classiques. Beaux-faits. Massillon. La Cordère. Entre autres. De même. Il a écrit une vie de Saint-Éloi. Patron des célèbres manifestations. Caréto Ramado. Dans le Midi de la France. Concernant l'écriture. Jean-Paul Lucet a publié récemment. Aux éditions « L'œil du prince ». Que dirige Christophe Maury. Son adaptation du mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Charles Péguy.